Application du premier principe pour un gaz parfait Dans le cas où la variation d'énergie cinétique macroscopique et la variation d'énergie potentielle macroscopique de ce système est égale à 0 joule On ne considérera que le travail des forces de pression A vous de trouver dans le cas d'un échauffement isochore que vaut la variation d'énergie interne U On va partir de ce fameux premier principe On sait que la variation d'énergie totale du système est égale à la variation d'énergie interne plus la variation d'énergie cinétique macroscopique plus la variation d'énergie potentielle macroscopique Ceci étant nul, on a delta U qui vaut quoi ? W plus le travail échangé par le gaz parfait plus la chaleur échangée par le gaz parfait avec l'extérieur Alors delta EC macroscopique je vous rappelle ce que c'est Je prends un système et puis je le fais varier Je le mets dans une boîte et je fais varier la vitesse de cette boîte Il y a une variation d'énergie cinétique macroscopique Ce n'est pas le cas ici Et variation d'énergie potentielle macroscopique Je prends la boîte, je la soulève Je fais gagner au système de l'énergie potentielle macroscopique deux pesanteurs Ce qui fait qu'elle peut retomber cette boîte Mais dans notre cas, ce delta de P macroscopique est égal à 0 En règle générale En règle générale, on aura uniquement le premier principe en première année de thermon sous cette forme-là Bien, prenons le cas de cet échauffement isochore Le travail élémentaire des forces de pression échangée par le système avec l'extérieur Pourquoi ? Eh bien, moins P extérieur déduit Comme c'est un échauffement isochore le volume est constant Donc la variation de volume est nulle Donc le travail élémentaire est nul Et le travail total, évidemment Somme de ces travaux élémentaires est égale à 0 j Bien, il nous reste donc pour delta N Q Et delta U vaut quoi dans le cas d'un gaz parfait La capacité thermique à volume constant fois, eh bien, la variation de température delta B Cv étant considéré indépendant de la température Prenons un exemple simple Eh bien, si, ici, on a la capacité thermique à volume constant qui vaut 20 joules par Kelvin pour ce système Si je veux augmenter la température de 20 Kelvin Quelle est la chaleur que ce système va échanger avec l'extérieur ? Eh bien, tout simplement Delta U égale Q égale Cv fois delta T Cv, c'est 20 20 joules par Kelvin fois delta T qui vaut, ici, 20 Kelvin Ce qui nous donnera quoi ? Eh bien, tout simplement 400 joules Ce qui signifie que si j'apporte au gaz parfait ici 400 joules Eh bien, j'aurai une augmentation de, ici, de température de 20 Kelvin J'aurai également une variation d'énergie interne qui vaut 20 fois 400 joules Le gaz va avoir son énergie interne augmentée de 400 joules sous l'effet de cette chaleur Q Voilà ce que ça signifie Donc, voilà, il y a un petit peu Et voilà, il y a un petit peu Et voilà, il y a un petit peu Merci.